RTL Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Christian sur Facebook, on vous embrasse Christian Si j'avais écouté ma mère, j'aurais été instite Je n'aurais jamais fait construire ma maison Je n'aurais jamais eu ma fille parce que j'aurais pu avoir un enfant infirme Je n'aurais jamais eu mon entreprise J'ai fait tout le contraire J'ai décidé de ma voix et de ma vie Elle l'a acceptée par obligation Et ne s'est jamais plainte des voyages qu'elle a pu faire Grâce à ma désobéissance Merci Christian pour ce message Qui nous permet d'en savoir encore un petit peu plus sur vous Vous qui nous êtes si fidèles Gisèle Harus-Révidi, quand on écoute le message de Christian Et surtout cette dernière phrase Elle l'a acceptée par obligation et ne s'est jamais plainte des voyages Qu'elle a pu faire grâce à ma désobéissance Les parents se rallient toujours A notre choix Quand il est le bon Moi je crois qu'il y a une façon de voler au secours de la victoire Et puis même On peut dire En fait je lui avais déjà insinué Alors que ce n'est pas vrai du tout Alors que ce n'est pas vrai du tout Je pense par exemple Aux formations Est-ce qu'on prend des formations classiques Moi je me rappelle d'une mère Disant Mais moi je suis très très fière Qu'on ait mis mon enfant à l'orientation Il faut être bien Il faut être bien dans ses baskets La fille est une fille extrêmement intelligente Et avoir été à l'orientation Pour faire du secrétariat N'a pas été peut-être L'issue la plus souhaitable pour elle Voilà Pour ceux qui nous écoutent Régulièrement Nous nous vantons les mérites aujourd'hui Des différentes voies professionnelles Qui peuvent être offertes Aux jeunes élèves Et n'hésitez pas Vous pouvez aller en replay Sur rtl.fr Écouter nos émissions Sur le choix des orientations Parce qu'il y a vraiment Une possibilité aujourd'hui De s'épanouir autrement Que par cette voie normative Et classique Il en est un justement C'est formidable Que vous nous parliez de ça Gisèle Qui nous écoute Et qui va être d'accord avec vous C'est Philippe Bonjour Philippe Bonjour Flavie Bonjour Gisèle Soyez le bienvenu Philippe C'est fou quand même Parce que Gisèle nous parle Du coeur même De votre témoignage Oui c'est cela En fait Moi je suis boulanger Oui Et mon père Il était instituteur Parce que maintenant Il est à la retraite Et on était dans sa classe Parce qu'en fait On est triplés Et lui il espérait Qu'on soit tous instituteurs Et puis qu'il y ait Trois classes Plus lui Avec le même nom Ah génial Pardon c'est super C'est mignon C'est vrai C'est la communauté Voilà Et en plus On a habité dans l'école En la totale Voilà Et puis du coup Tout le monde nous connaissait Oui Et voilà Mais en fait Au début On est rentré au collège Après Après moi J'ai redoublé ma sixième Et puis au début Il disait Avant de rentrer au collège Qu'on commence à faire l'apprentissage Parce que c'était une boîte garage C'est qu'on se sent un peu bébête Et puis du coup Quand il a vu que Moi c'était pas trop Mon fort L'école Parce qu'on faisait du piano De l'anglais On étudie en avance On faisait de l'accordéon On faisait la totale Après qu'on recevait des livres Dans les nids À Noël C'était des livres À l'école C'était lourd Et puis moi Je voulais plus Et du coup Moi je voulais quelque chose De manuel Ou on touchait quelque chose Apprendre Pour moi c'était bien Mais je voulais faire autre chose Parce que bon J'avais peut-être 18 ans en histoire Peu importe Ce qui me plaisait Ça me plaisait Mais le reste Ce qui me plaisait pas Je voulais pas D'accord Et après Je voulais faire l'hôtellerie À Strasbourg C'était la troisième école De France Et du coup J'ai postulé Et puis il y a Un collègue à mon père Qui était principal du collège Et lui faisait partie Du jury de l'école Et du lycée hôtelier Et il a dit à mon père Il me dit Écoute tu sais L'apprentissage C'est l'avenir Et puis mon père Il me dit Ah oui Bon Et puis du coup Comme je voulais J'ai postulé Et puis j'étais admis Et puis après J'ai fait de la boulangerie aussi J'ai eu mon diplôme de cuisine Après j'ai fait de la boulangerie Et puis Au contact de la boulangerie Il y a un meunier Qui m'a repéré Chez un boulanger Et puis qui m'a mis à mon compte Et aujourd'hui Vous avez votre propre boulangerie Depuis 2001 Ça va faire 14 ans Est-ce que votre père Vient chercher ses croissants chez vous ? Non il vient toujours chez moi Le lundi Pour enfourner Pour s'enlever Ah génial C'est-à-dire qu'en plus Il vient vous voir travailler Oui oui Il aime bien C'est-à-dire que ce père Qui était instituteur Et qui n'était pas du tout d'accord Avec l'idée Que vous puissiez avoir Un métier manuel Et que vous puissiez être boulanger Vient aujourd'hui Admirer votre geste Votre travail Le lundi matin Dans votre boulangerie Oui bien surveillé Et puis bon après En tout temps On a gagné des concours Le Google of Door Parce qu'on est en Alsace Des baguettes d'or Baguettes d'argent Il va falloir nous envoyer tout ça Là vous savez On est des gourmands Le Google of Door Moi j'adore C'est super Au contraire Bravo Donc ça veut dire qu'en plus Il y a la reconnaissance De votre travail Donc ça c'est quelque chose De formidable Et alors Philippe Juste une question Vos frères Ils sont instits aussi ou pas ? Non On est tous dans le commerce C'est génial J'ai un autre qui est directeur commercial Et puis un autre qui travaille Qui est shop de rayon Bah écoutez c'est super Merci pour ce témoignage Philippe Parce que c'est vrai Ça fait plaisir C'est vrai que c'est lumineux Et puis moi l'idée du papa Qui veut avoir ses trois fils Dans les classes de l'école Alors que tout le monde habite ici C'était son rêve Ouais c'était là Non mais c'est vrai en fait En plus c'était Quelque part vous partiez aussi Dans une existence en famille C'est un manque d'informations C'est un milieu très très resserré Très refermé Qui était peut-être pas mal Qui se sentait pas mal Et le problème C'est qu'il y avait Un manque d'imaginaire Un petit peu Et où on restait enfermé Où on était expulsé Et finalement Harmonieusement Ça s'est joué Bah c'est super Bon bah Philippe Vraiment on vous félicite Et puis merci De nous avoir éclairé De votre expérience On vous embrasse Et plein de bonnes choses Du côté de Strasbourg Merci pour votre émission Parce que dès qu'il y a le générique C'est comme si on était entre amis Et bah vous savez quoi C'est un peu ce qu'on ressent Gisèle me demandait en rentable Mais pourquoi vous allez se sourire Bah je dis parce qu'on est heureux Nous vous savez On sait qu'on vous retrouve tous les jours Donc c'est super Ah oui Moi quand je fais mes courses J'écoute toujours Je vous écoute toujours Parce qu'en fait J'ai en Allemagne Il y a le réseau jusqu'en Allemagne Jusqu'à Offenbourg Et puis jusqu'à Strasbourg Alors je fais mes courses Les après-midi Je me balade Et puis je vous écoute Je vais se passer dans la voiture Pour entendre l'émission Et après je rentre Bah c'est super C'est le choix d'une nouvelle famille Exactement C'est une autre famille en tout cas On vous embrasse Philippe Et merci pour votre fidélité Vous embrasserez madame Alors à l'occasion A la prochaine Salut Philippe Au revoir 15h 16h Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Gisèle On aborde un sujet aujourd'hui Je peux vous dire que Ça concerne beaucoup de nos auditeurs Et en fait On a tellement de témoignages Que je suis un petit peu perdue Dans tout ce que j'ai reçu de vous Ah si Hortense Voilà parce qu'on parlait tout à l'heure Il y a un instant d'ailleurs De Philippe de Strasbourg Qui avait fini par trouver sa voie Avec l'approbation de ses parents Juste avant que je vous lise Le message d'Hortense Strasbourg vous y êtes vous Lundi ? Samedi Samedi prochain Samedi prochain A la librairie Kleber A Strasbourg Vous faites une signature de cet ouvrage Dont on parle aujourd'hui Donc ne bouge pas Tu vas tomber Réussir malgré ses parents C'est chez Payot Et puis c'est vous Qui nous ramènerait Le Kougloff d'or Oui Puisque vous allez à Strasbourg Philippe si vous passez devant la librairie Kleber Vous pourrez en plus rencontrer Gisèle Et je vous conseille Parce que ça vaut vraiment le coup cette rencontre Un message d'Hortense J'ai toujours été passionnée par les chevaux Et mes parents n'ont jamais voulu Que je prenne cette voie Disant qu'un loisir Doit rester un loisir J'ai donc fait un BTS immobilier Sur proposition de mon papa J'aime bien cette idée de la proposition Je ne me suis pas plus dans ce domaine Ça a été très difficile De faire accepter à mon père Que je voulais changer de voie Et vivre de ma passion Aujourd'hui Alors écoutez bien Je suis dentiste pour chevaux Et mes parents sont heureux De me voir épanouir dans mon métier Je suis ravie Un conseil Suivez vos envies à vous Et donnez-vous les moyens de réussir Vos parents seront heureux De vous voir heureux Donc c'est un joli message d'Hortense Elle a trouvé elle-même aussi Une sorte de dentiste pour chevaux C'est génial On en avait déjà parlé dans cette émission Et elle a trouvé ce qu'il fallait Oui ça existe Bien sûr les chevaux ont des dents Et des grandes dents Donc ça fait des grosses caries Non mais elle a trouvé aussi Alors que son père était contre Oui Le problème c'est que Quand les parents adhèrent finalement Et que tout le monde est heureux C'est bon Le problème c'est qu'il n'y ait pas de conflit en amont Si vous voulez Mais sinon là Apparemment les enfants réussissent Dans des voies qui leur conviennent Les parents adhèrent Avec probablement la plus grande joie Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent Qui sont dans l'envie de faire Ou de changer certaines choses Sachant qu'on peut changer de voie aussi Au cours de notre existence Notre vie peut être composée de plein de vies Ça n'est jamais trop tard pour s'épanouir Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui se sentent muselés Où est-ce qu'ils peuvent trouver cette force de réagir Gisèle ? Je crois qu'il y a 30 ans ou 40 ans Les gens avaient un métier dans un seul endroit Pratiquement toute leur carrière Mais maintenant on sait bien que les gens ne feront pas Toute leur carrière au même endroit Ça je n'y crois pas du tout Et je pense qu'on peut alterner Souplement si vous voulez Mais si on a une occasion Et si ça vous plaît Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'il faut toujours Quand on est adulte S'en remettre à ses parents Quand il s'agit de choisir ? Non ça je ne crois pas Il s'agit de s'en remettre à son autonomie Donc il faut s'affranchir Je serai bien sûr Je serai autonome ou je ne serai pas autonome Ou tant pis Je ne serai peut-être pas autonome Ou je ne gagnerai pas autant Mais je suis à même de supporter J'ai le courage de le faire Quand le parent désapprouve avec une certaine véhémence ? Là c'est difficile Là c'est très difficile Il y a des métiers Est-ce que vous avez remarqué Qu'à l'heure actuelle Parmi les comiques Par exemple Les gens que l'on voit Beaucoup, beaucoup Sont très diplômés Il y en a qui sont HEC, Sciences Po, etc C'est-à-dire que Là moi je pense que C'est un des meilleurs moyens termes Que je connaisse C'est-à-dire Les parents disent Tu feras ce que tu voudras Mais en même temps Tu feras tes études Alors après Tu as fait HEC Ou Sciences Po Ou je ne sais pas quoi Et à ce moment-là Tu peux être Comme Anne Roumanoff Ou des gens comme cela Je crois qu'Anne Roumanoff Et Sciences Po Et il y a je ne sais qui Qui a chassé aussi Tu pourras faire ce que tu veux Moi je sais que J'ai fait mon rôle de parent Je t'ai laissé ouvrir Un parapluie Tu pourras retomber Sur tes pieds Maintenant tu te débrouilles C'est ta liberté Oui mais est-ce que Ce que vous êtes en train De nous dire C'est que quelque part Il faut répondre A l'envie de nos parents Qui est de faire des études Pour pouvoir De nous protéger De nous protéger D'accord Mais pour pouvoir S'envoler ensuite Ça veut dire qu'il ne faut Pactiser avec les parents Parfois Ah oui Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être pas obligatoire Pactiser avec les parents Ça ne signifie pas Adhérer A tout ce qu'ils disent Loin de là Mais comprendre Que finalement Ils sont angoissés Et qu'ils ont peur Qu'il vous arrive quelque chose Nous sommes quand même Dans une période De grande incertitude économique Il faut bien le dire Donc ce que vous êtes en train De nous expliquer Gisèle Si je vous suis bien C'est qu'en fait Il faut parfois aussi Il faut parfois aussi Se mettre à la place De nos parents En tout cas Essayer de comprendre Sans pour autant justifier Comprendre ce qui les motive A agir de la sorte Oui absolument Sauf quand ils nous disent Qu'on va finir caissière Qu'on va finir balayeur Et que là vous êtes contre Le discours du dénigrement Pour motiver Évidemment Mais on est en train de parler Flavie De choses qui se font A différents âges de la vie Oui Alors c'est pas du tout pareil Qu'on vous dise quelque chose A 40 ans C'est pas du tout pareil Que quand on vous dit Qu'à 15 Vous êtes bon à rien Ça n'est pas du tout C'est vrai Alors à 15 Vous souffrez Vous encaissez Vous êtes blessé A 40 Vous pouvez prendre du recul Et dire Je fais ce que j'ai envie de faire Et à moi Les responsabilités Ça vous dit D'aller en Finlande Oui Pourquoi pas Bah génial Dans un instant Sur RTL On va partir du côté d'Helsinki A tout de suite Flavie Flamand On est fait pour s'entendre RTL Avant de filer du côté d'Helsinki Eric qui nous envoie un message Sur Facebook Souvenez-vous Même Claude François Avec sa réussite Son succès n'a jamais convaincu Son père de sa passion Ils sont restés brouillés Jusqu'à sa mort Et puis Elodie Je suis architecte Et vous n'imaginez pas La tête de ma famille Quand je leur répète Que ça n'est pas mon rêve Petite Je voulais être comédielle Et costumière Mais mes parents finançant mes études Il n'était pas question De financer une voie à risque Si j'avais eu du courage plus jeune Je ne me serais pas arrêtée à ça Pour poursuivre mon rêve A 29 ans Indépendante financièrement Je recommence tout juste A me rediriger Vers ce pourquoi je suis faite Et peu importe Les sacrifices financiers Que ça demande Elodie On vous souhaite vraiment De vivre de votre passion Parce que c'est une belle passion Que la comédie Et le costume C'est intéressant ce que nous dit Elodie Cette dépendance financière Quand nos parents financent Nos études On leur doit On leur doit de réussir Dans la voie On leur doit de faire ce qu'ils veulent Et en fait On est tout le temps Une des questions latentes Et dont on parle peu Dans ces termes En ces termes C'est la question De l'immobilité Et de l'immobilisme Si tu ne bouges pas Si tu fais à peu près Comme on t'a dit de faire Etc Ouf Ce sera bien On sera tranquille Mais dès que tu bouges C'est à tes risques et périls On part en Finlande Je suis ravie de vous entendre Cathy Delsinki Bonjour Cathy Bonjour Flavie Soyez la bienvenue Merci d'être avec nous Merci On a communiqué via Facebook Ce matin Et votre message Je l'ai trouvé extrêmement intéressant Puisque vous avez forcément Une autre vision des choses Vous qui vivez en Finlande Alors vous Aujourd'hui en plus Vous savez qu'en France Il fait un temps magnifique Il paraît qu'il y a quelques nuages Au-dessus d'Elsinki Oui Oui un petit peu Oui Ça va Un peu de soleil Il faut venir voir votre fille Non non Ah oui 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 Bien sûr Alors votre fille Est elle Actuellement à Paris Et vous nous expliquez En fait qu'en Finlande Les choses sont complètement différentes Ce dont on parle aujourd'hui Avec Gisèle Sur l'antenne d'RTL Vous ne le ressentez pas Forcément dans l'éducation En Finlande Oui alors J'ai réagi Sur le thème de votre émission Qui est profondément culturel Merci beaucoup Et qui est vraiment très culturel Et moi qui habite Qui suis française 100% française Et qui réside en Finlande Ils traitent des relations Parents-enfants Et c'est vrai que moi Et mes enfants J'ai deux enfants On est De temps en à autre Bien sûr Tiraillés Entre la culture française Où en effet Les parents Voire la famille Estiment avoir Un droit de regard Sur les enfants Voire les petits-enfants Et puis la culture finlandaise Et puis la culture finlandaise Où là c'est tout le contraire À savoir les enfants Leur choix de vie C'est eux Qui en sont Les propriétaires Qui en ont Plein pouvoir Et c'est de leur domaine privé Et la famille Les parents Le respecte Donc je suis entre deux En fait deux cultures Et en effet ma fille Qui est maintenant Donc à Paris Qui a choisi D'aller vivre à Paris Elle a fait des choix de vie Et tous les choix Qu'elle fait pratiquement Pour tous ces choix-là Elle s'entend reposer Des questions Du type Qu'est-ce que tes parents pensent Ta mère Qu'est-ce qu'elle te dit Et elle de répondre Bah écoutez Ça la regarde pas Voilà Et alors évidemment On la regarde D'un air un petit peu Ébahi Mais comment c'est possible Et c'est vrai que Dans pas mal de cas Je pense que je dois passer Pour être une mauvaise mère C'est là où c'est extraordinaire L'enfant martyr Voilà L'enfant martyr Abandonné par ses parents Vous êtes une mère abandonnée Ce n'est pas le cas bien sûr Mais vous imaginez Les conflits Les chocs culturels Qu'il peut y avoir Voilà Exactement Et c'était vraiment intéressant D'en parler avec vous Cathy Et moi ce que j'aime C'est cette notion de privé Gisèle Quand on écoute Cathy Elle nous explique Qu'elle a le respect De l'intime Auprès de sa fille On peut pas dire Et là vous avez raison Cathy De souligner Qu'en France On soit comme ça On a le sentiment Que à tort Je pense personnellement Mais que le territoire De nos enfants C'est une extension De notre propre territoire On peut aller s'y balader On peut pas aller s'y balader Mais on peut pas s'en empêcher Moi j'ai des enfants Qui sont tout à fait Tout à fait adultes Et quand ils sont trop flous Et trop vagues Dans ce qu'ils me racontent Je les persécute un peu Je pense Mais alors Mais quoi Mais non Mais oui Mais qu'est-ce qu'il t'a dit Mais vous respectez Qu'on vous ferme la porte Je respecte Mais en râlant Ah bah oui Je crois que Vous avez utilisé Oui vous avez utilisé Un terme qui est important Je crois en début d'émission C'est le verbe S'affranchir Tout à fait Et c'est Je pense qu'en France C'est absolument ça Et c'est ça le gros problème En Finlande En Finlande c'est pas du tout Comme ça Dès l'âge de 18 ans La plupart des jeunes Tittent la maison Et bon Le système aussi Est fait de telle manière Que financièrement Ils peuvent aussi être autonomes Oui Énormément d'aides Enfin bon Il y a tout un système Et c'est quelque chose Qui est de l'ordre des valeurs C'est ça aussi Et c'est assez difficile De remettre ça en question Parce que c'est à l'intérieur même De la société Ce qui est assez amusant D'ailleurs par rapport à ma fille C'est que ceux qui lui posent Ces questions Qu'est-ce que dit ta mère Qu'est-ce que disent tes parents Qu'est-ce qu'ils en pensent Ce sont les jeunes eux-mêmes Oui Je comprends Qui signifient qu'ils ont tout à fait Qu'ils ont absolument intégré Ces valeurs-là Même s'ils eux-mêmes Les remettraient en question Je veux dire Même s'ils les remettent en question En disant Moi je veux faire mes choix Ça n'empêche qu'eux-mêmes Ils considèrent que les parents Ont ce droit de regard Ils ne remettent pas du tout en question Cet aspect-là Cathy en tout cas Je vous remercie vraiment Parce que votre témoignage Et votre regard Sur cette situation Et puis effectivement Sur cette différence culturelle Était vraiment intéressant À aborder avec vous Et puis merci de nous écouter Depuis Helsinki C'est super Je vous écoute régulièrement On vous embrasse alors Cathy Pareillement Merci à vous Pour votre appel Prenez soin de vous Et bonne journée Merci Au revoir Vous êtes très nombreux à réagir Au sujet que nous vous avons proposé aujourd'hui Donc ce qu'on fera C'est qu'on se donnera rendez-vous À la rentrée Pour aborder ce même thème Peut-être avec une façon différente Qu'on va trouver d'ici là en tout cas Gisèle Arusse-Rividi J'étais ravie de faire votre connaissance Moi aussi Et je parle en mon nom Au nom de cette équipe Et au nom de tous nos auditeurs Parce que je suis persuadée Que ce que vous nous avez dit Avec cette clarté Cette expérience Et puis ça tu mourras là aussi Parce qu'on s'est bien marré avec vous A forcément résonner chez eux Je vous remercie Je vous remercie Et je rappelle donc votre ouvrage Je le conseille Ne bouge pas Tu vas tomber Réussir malgré ses parents C'est chez Payot Gisèle Arusse-Rividi Était votre invitée Aujourd'hui sur RTL Et puis nous on se retrouve demain Cher Guillaume Céline Alexandre Comme Paloma Et tous les autres Puisque nous parlerons des prénoms Notre prénom nous ressemble-t-il Que dit-il de nous Et de nos parents Qui en ont fait le choix A demain 15h Pour en parler avec vous N'hésitez pas 3210 Les réseaux sociaux Tout de suite voici Laurent Et toutes les grosses têtes Je vous embrasse Sous-titrage ST' 501